bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd de la méga baleine beaucoup trop riche pour nous les amis et surtout des explications sur nos amis les coréens et on va parler du kvk également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne ça fait toujours plaisir vous m'avez demandé beaucoup de screen en partage sur le discord dans la section dédiée et bien je les ai tous mis et également on a créé plusieurs nouvelles sections pour les jumps pour les joueurs qui cherchent des royaumes en plus des alliances et des royaumes qui recrutent les amis on va regarder tout de suite les events puisque on voit c'est la fin des events cadeaux de limiter chaque mois et surtout des lots de valeurs spécifiques qui ont disparu on a récupéré la marque des champions ce qui veut dire que les paris vont bientôt commencer attention la marque des champions ça a une durée limitée surtout une utilité limitée on le voit ça dure que le temps va durer encore la fin de la saison Osiris 46 jours 17h10 minutes et 24 secondes on sait qu'on va finir à présent dans un petit peu plus d'un mois et demi la saison 5 d'Osiris est-ce que c'est un pack intéressant ? bon il n'est pas oufissime ce pack franchement moi je n'investirais pas dedans et sinon au niveau des autres packs on a une nouvelle année on a encore une fois ce pack à 1€ avec un cadre d'avatar qui ne sert strictement à rien évidemment ne gâchez pas votre fric là dedans les amis sauf si comme la méga baleine qu'on va avoir en vidéo vous avez vraiment beaucoup trop d'argent si c'est le cas là faites vous plaisir lâchez vous ça fait plaisir à Lilith au niveau des events donc on a rien de particulier à part évidemment cette roue de la chance avec le roi du chocolat Xian Yu énorme Xian Yu franchement c'est le boss moi je l'ai déjà alors j'ai le choix entre Guillaume 1er Takeda Shingen Genzis Khan évidemment je vais prendre Guillaume 1er je vous dis évidemment parce que pour moi dans les 3 qui restent c'est le meilleur mais sinon n'hésitez pas les amis vous le savez Xian Yu c'est le King il est S+, c'est le boss c'est celui que je vous recommande tour gratuit allez on va faire une petite prédiction tour gratuit tour gratuit moi je dis que je vais avoir une étoile on fait le tour gratuit et le tour à 50 je vous le rappelle aller jusqu'à 50 jusqu'à 10 tours pardon c'est ultra rentable ça ramène la sculpture normalement si vous avez de la chance à moins de 1000 gems si vous en avez pas comme moi à plus de 1000 gems pour le coup mais normalement ça devrait faire et j'ai une sculpture sur mon tour gratuit magnifique j'ai été mauvaise longue il aurait pu m'en donner 8 mais peut-être qu'il se garde les 8 pour le tour à 50% il s'est dit 8 têtes 400 gemmes ça serait de la balle qu'est-ce qu'il va me donner non il va me donner un truc au carton il me donne du bois qui ne me sert évidemment à rien parce que j'ai des stocks de ouf la crise de Seroli à pop je vous invite à aller revoir la vidéo sur le tuto sur comment battre le nouveau boss de Seroli le nouveau boss c'est quand même la deuxième ou la troisième fois qu'on lâche je pourrais vous en reparler dans la semaine puisque c'est un event qui dure 2 jours 17h08 minutes et 22 secondes encore le monde des alliances où on va connaître notre matchmaking sous peu et quand je dis sous peu c'est sous très très peu regardez 17h08 minutes et 14 secondes aujourd'hui je fais horloge parlante donc on va vraiment savoir qui sont nos adversaires très prochainement et au niveau des autres events rien de particulier sauf regardez la mise en ligue Ligue Osiris et là 5 jours 17h07 minutes et 58 secondes on va pouvoir parier dès la semaine prochaine en fait et oeil pour le talent c'est pareil en revanche on n'a pas sauf si je dis des bêtises non on n'a pas encore la vision sur les matchs à venir c'est dommage j'aurais aimé avoir toutes ces informations mais on ne les a pas encore je vérifie j'ai regardé dans tous les menus mais non on n'a rien pour le moment vivement qu'on puisse parier ça veut dire la semaine prochaine les amis à partir de la semaine prochaine on va se faire plaisir on va dévaster dépouiller déglinguer le store réellement comme chaque saison pour l'instant 4 saisons 400 fautes le store a toujours été vidé peut-être peut-être on va faiblir cette saison en tout cas je ferai mon max pour vous donner les meilleurs pronos les amis passons à présent à cette baleine qui a franchement beaucoup trop d'argent d'ailleurs si elle s'enduit elle peut venir me faire un don ça me fera très plaisir participer à l'association et don patato à devenir une méga baleine également regardez comment claquer 4 millions de gemmes en quelques secondes voire quelques minutes regardez c'est elle crée des troupes alors je dis elle parce qu'il me semble si je dis pas de bêtises que joueur là c'est mimi et c'est une femme c'est mimi elle claque énormément c'est une méga baleine très connue dans le jeu elle a des stocks de ouf elle était à 5 millions de gemmes 4 millions 900 et quelques en haut à droite et elle fait des troupes à la chaîne donc elle a fait des cavaliers à la chaîne maintenant elle fait des archers à la chaîne c'est assez impressionnant 4 millions de gemmes les amis si on prend le cours de la gemme si je dis pas de bêtises c'est 100 euros pour nous simples européens 100 euros pour les 25 000 gemmes c'est hors de prix si vous achetez le pack directement bien évidemment donc 100 euros les 25 000 gemmes elle va en claquer près de 4 millions c'est assez énorme ça fait 160 packs ce qui veut dire que là elle a claqué des tentes vraiment elle a claqué des tentes 16 000 euros autant dire elle est vraiment au calme 16 000 euros ça doit être pratiquement 20 000 dollars c'est oufissime la meuf claque 16 000 euros juste comme ça en quelques secondes en une minute elle claque c'est 16 000 euros elle fait plaisir elle fait un peu de tout hein vous avez vu elle a fait des cavaliers elle a fait des archers là elle fait de l'infanterie elle fait de tout elle est vraiment détente sauf bon elle fait pas je suis déçu elle fait pas de catapulte elle fait pas de baliste mais c'est toujours assez vous voyez elle en a 17 millions là par exemple de cavaliers bon là on est sur de la méga baleine elle voulait certainement dépasser les 600 millions de puissance quand vous avez ce genre de joueur sur votre royaume ça doit être clairement la teuf de ouf du coffre en or je crois que c'est une joueur coréenne et on va venir d'ailleurs en parlant de coffre en or sur les méga baleines et nos amis coréens puisque elle a fini là c'est bon elle est contente elle a fait ses 16 000 euros de dépenses on va passer à présent à nos amis coréens comme je vous ai dit et à cette bizarrerie qu'on a constaté on a accueilli sur notre serveur une délégation coréenne qu'on a intégré dans plusieurs teams on commence à se renforcer pour être en follow the sun pour être h24 avec beaucoup de monde connecté et regardez cette bizarrerie puisqu'on a enfin cette étrangeté plutôt on a un joueur qui sur ses deux comptes il a deux comptes dans l'alliance principale parce que c'est une méga baleine un coréen et regardez dans les coffres en or on a coffre en or machine de guerre coffre en or c'est le même c'est con oui donc pour ceux qui ne savent pas qui est cette méga baleine qu'on a accueilli c'est con on a donc machine de guerre machine de guerre machine de guerre vous voyez déjà 4 coffres en or machine de guerre ce qui est étrange puisque si je dis pas de bêtises on peut en acheter que 3 par jour donc on va se dire c'est un bug mais regardez je vous montre un second screen ça continue machine de guerre coffre en or c'est le même moment c'est la même journée il n'y a pas plusieurs jours là c'est le même jour tout est pareil d'ailleurs c'est kévin qui m'a fourni les screens merci à toi kévin coffre en or coffre en or coffre en or on est à 9 coffres en or machine dans 8 coffres en or machine de guerre le même jour c'est bizarre non moi encore une fois quand j'en achète des coffres en or je peux acheter que 3 coffres en or de la même du même bundle et c'est pas tout parce qu'il n'en a pas acheté que 9 regardez ça continue machine de guerre machine de guerre machine de guerre un total de 11 coffres en or machine de guerre c'est vraiment très bizarre et donc pour le coup on a enquêté là dessus pour ceux qui ne le savent pas petite info moi même je ne le savais pas j'avais déjà vu ces packs je savais ce que c'était mais je ne savais pas que c'était lié à cette spécificité là alors d'après les infos encore une fois normalement regardez ce screen d'inventaire on a en fait une spécificité au niveau des serveurs coréens puisque la loi en corée apparemment c'est la loi vous savez la corée c'est un gros pays de gamers et donc ils ont la possibilité d'acheter autant de packs qu'ils le souhaitent de bundle en or donc chez eux ce n'est pas limité à 3 coffres en or comme nous donc si vous êtes coréen et que vous êtes une méga baleine vous pouvez acheter autant de coffres que vous voulez ça va vous les stocker sous forme de sac comme vous l'avez là sur l'écran sous forme de sac les bundles et vous pouvez les utiliser quand bon vous semble donc vous faites un petit stock en claquant votre thune et quand vous avez envie de les ouvrir vous les ouvrez et vous êtes détente assez ouf donc c'est comme ça que Lilith a résolu ce problème là pour être conforme à la loi apparemment coréenne et donc les mecs tous les coréens peuvent acheter autant de coffres en or qu'ils le souhaitent autant qu'ils en ont les moyens bien évidemment parce qu'il faut lâcher à chaque fois 100 balles pour le coffre en or enfin 100 balles plus il faut l'atteindre et pour l'atteindre il faut déjà avoir lâché si je ne dis pas de bêtises 250 euros déjà avant pour nous les européens voilà pour cette explication cette petite démonstration des baleines un la baleine qui claque 16 000 euros en une minute et deux le fait de claquer 11 coffres en or comme ça machine de guerre comme si on était sur blindé tranquillement vraiment la vie doit être difficile sur rock pour eux les mecs peuvent enchaîner les kvk en parlant de kvk donc on va se rendre sur de nouveaux kvk les amis et continuer de suivre les ouvertures on a eu durant les dernières 12 heures l'ouverture des terres du roi sur le 1860 alors on m'a corrigé j'ai reçu plein de messages donc si je dis pas de bêtises là à présent corrigez moi encore s'il le faut les amis je ne dis pas de bêtises c'est le rouge le feu le 1860 qui est allié avec si je ne dis pas de bêtises juste en dessous les éclairs le 1912 et le 757 et qui est allié aussi au 1228 donc 4 royaumes ensemble qui sont face à 8 royaumes donc tous les autres donc la ligne de gauche rouge violet et cette sorte de gris à gauche sont en allié en allié en allié sont en allié en allié face à tous les autres on est à 34 jours 7 heures et 6 minutes très précisément donc force civile n'importe quoi 35 à 4 jours 7 heures 0 seconde et 0 minute et 14 secondes je vais y arriver un très précisément il n'y a plus que deux royaumes impériums 1060 et 1497 qui s'affrontent en diagonale et qui sont bien ennemis et on va voir ce qui se passe en terre du roi vous allez voir c'est assez surprenant vous l'avez montré ce qu'il y avait car je m'attendais regardons les deux coalitions je m'attendais je vous disais on allait avoir un méga choc en terre du roi puisque c'est là qu'ils allaient vraiment s'affronter on a une coalition d'un côté qui est à 26 37 37 47 milliards bonne grosse coalition face à eux la coalition la plus grosse c'est celle du deuxième impérium hop là coalition qui est à 7 20 31 35 milliards donc quand même bien en dessous mais ils sont beaucoup plus nombreux et rappelez-vous on regarde sur les côtés ça tenait à ce niveau là ce n'était pas passé au départ puis après ils sont passés regardons ce que ça a donné en terre du roi très simplement alors si j'arrive à m'empérer regardez donc le 1860 et leurs alliés et bien tout simplement ont dévasté les terres du roi c'est très simple tout est à eux sur cette zone vous le voyez il n'y a rien qui brûle c'est simple il n'y a pas de combat les mecs le 1860 a totalement anéanti leurs adversaires ils ont même pris des passes à l'envers dans tous les sens regardez ça commence à construire partout à rentrer partout vraiment là c'est la teuf pour eux le kvk est bel et bien fini le 1860 qui normalement aurait dû avoir beaucoup plus de résistance je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas du tout pourquoi leurs adversaires ne se battent pas davantage ni vont pas davantage en terre du roi parce que il y avait clairement quelque chose à faire pour eux ils arrivaient à tenir franchement là cette fin de kvk pour le 1860 et sur ce kvk là le c1 12 41 est très décevante il y a donc zéro surprise et zéro combat franchement beau kvk du 1860 qui a fait une démonstration de force et donc comme ils le disent souvent le 1860 alors c'est pas les dns l'alliance principale c'est les dns si je dis pas de bêtises c'est les dns l'alliance principale ils ont leur 6 14 milliards 5 pratiquement ils ont gagné donc ils vont gagner leur kvk 6 ils ont gagné l'intégralité de leur kvk pour le moment ce royaume le 1860 c'est l'un des rares je crois que c'est le cas des ov aussi donc le 1852 c'est l'un des rares royaumes à avoir gagné 6 kvk sur 6 les ov doivent être à 8 sur 8 si je dis pas de bêtises en plus des ligues osiris qu'on gagnait donc ces royaumes là pour le moment sont des royaumes de la ouïe regardons à présent les amis les nouveaux kvk à venir dans la liste des royaumes perdus on le voit en saison 2 on va s'intéresser aux saisons 2 on a plusieurs nouveaux kvk vous le voyez ils viennent d'ouvrir ils sont à 3 jours pour la plupart d'entre eux et on en a un voyez qui se démarque je vous les ouvre tous il y a ceux là qui sont finis on en a un qui se démarque donc on a le s2 1041 qu'on a longtemps suivi on va y jeter un oeil rapidement il est à 31 jours 7 heures à présent donc il est sur la fin et on va retourner sur les nouveaux s2 juste après les s2 c'est quand même des kvk très intéressants on le voit au niveau du terre du roi c'est fini ils sont partagés très bien le territoire là entre les 4 je dirais les 4 gagnants de la zone donc évidemment c'est l'alliance sur le côté avec le rouge qui a gagné sur ce kvk là avec son allié le bleu ils étaient clairement en domination je vous l'avais dit ils risquaient de gagner ce kvk sans surprise mais au niveau des nouveaux kvk donc il faudra suivre en saison 3 ces royaumes là pour moi ils sont prometteurs pour dire tourne les royaumes principalement on a dans les royaumes prometteurs le 2338 qui va être très intéressant à suivre mais pas que le royaume en 2 aussi le 2341 va être aussi intéressant à suivre ces deux royaumes là à mon avis ont un très gros potentiel et donc dans les kvk qui viennent d'ouvrir on le voit il y en a un qui se débarque puisqu'il a 3 impériums c'est simple les 5 autres finissent leur kvk 3 impériums ça veut dire impériums de saison 2 ils font partie des 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 2 donc il faut savoir que lorsque ce kvk là va se finir dans deux semaines peut-être qu'à ce niveau là il y aura plus d'impériums car les autres sortiront de la saison 2 eux sont peut-être reclassés en royaume impérium de saison 2 les gros royaumes à suivre sur ce kvk là puisqu'on a saison 2 le matchmaking est lieu sont bien évidemment le numéro 1 le 2375 aussi le numéro 3 le 2369 et le numéro 5 le 2367 qui sont 3 gros royaumes les 3 seuls impériums je pense que dès que les autres vont sortir de kvk à saison 2 et évidemment le royaume en 7 le 2361 va aussi devenir impérium alors normalement il leur manque un jour pour pouvoir attaquer la forteresse croisée donc pour le moment ils n'ont pas ah non je dis une bêtise ils ont déjà la forteresse croisée alors il n'y a pas de coalition à ce niveau là pour le moment vous le voyez l'alliance principale on va comparer sur les 4 coins 10 milliards 3 pour l'alliance qui possède la forteresse croisée sur le S2 1045 en haut à gauche en haut à droite je ne sais pas s'ils seront alliés ou ennemis je n'ai pas encore les alliances si vous êtes sur ce kvk n'hésitez pas à me le dire 8 milliards 100 donc on a quand même chuté de 2 milliards en bas à droite mais on est toujours à perte de saison 2 en bas à droite on est à 9 milliards 5 ça fait plaisir on a un bon équilibre et le dernier coin on est normalement sur 11 milliards 4 donc oui il va être à perte c'est le plus puissant le royaume qui a la plus puissante des alliances en saison 2 11 milliards et demi ça brûle déjà sérieusement c'est du très très lourd ça c'est des royaumes où il doit avoir de la méga baleine 10 milliards pour ce royaume qui n'est pourtant classé qu'en 5ème position celui qui est en 6ème n'a pas pris sa forteresse croisée malheureusement donc lui il a un petit peu la faiblesse en 7ème position pourtant lui il a sa forteresse 8 milliards 7 et pour finir le dernier normalement en puissance mais pourtant lui il a sa forteresse croisée et pas l'autre est à 6 milliards 7 donc oui il est un petit peu plus bas pourquoi lui n'a pas sa forteresse croisée en Leverkusen c'est très étonnant c'est le rouge qui aurait du la prendre ils étaient occupés les mecs ils dormaient ils faisaient quoi ? ouh ça sort la guerre civile regardez en réparation ok à mon avis sur ce royaume là on est en guerre civile si vous êtes sur ce royaume les amis n'hésitez pas à me dire si vous êtes en guerre civile on est ben regardez on a KVK2 alliés le 2367-61-82-73 on les a ils sont en guerre civile ils vont pas servir à grand chose sur ce royaume le 2385 si vous y êtes n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est on va suivre ce KVK car à mon avis il sera vraiment vraiment très intéressant et notamment les premières zoométures de porte qui devraient avoir lieu normalement en fin de semaine voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur roche